C'est un sujet qui m'a habité depuis assez longtemps et je crois que vraiment j'ai attendu le bon moment et aussi de trouver le bon angle en fait pour raconter cette histoire qui donc se déroule pendant les Jeux Olympiques de Munich en 72. J'avais 7 ans en 72, j'ai des souvenirs vraiment d'enfance de cette époque. Mes parents habitaient en Allemagne donc j'étais un témoin un peu plus direct aussi, on était dans l'ambiance du pays à l'époque et c'est resté comme un événement vraiment marquant, d'une affaire que j'avais du mal à cerner, à comprendre et peut-être le travail d'un romancier consiste parfois à s'approcher aussi de ces choses qui restent comme des mystères ou comme des choses non résolues dans notre vie et j'avais besoin de retourner vers cet événement dramatique qui avait marqué l'opinion publique à l'époque mais qui m'avait marqué moi à titre personnel comme un petit garçon qui ne comprenait pas tout d'un coup la violence et même les raisons finalement de cette prise d'otages et de l'irruption du terrorisme dans un événement qui était un événement joyeux. Parce qu'il faut d'abord se souvenir aussi que l'Allemagne avait conçu, planifié ces jeux comme les jeux joyeux, c'était le slogan officiel même de cet événement, vraiment pour montrer à la terre entière, au monde entier que les jeux de Berlin étaient oubliés. C'était 36 ans après ces jeux archi-ultra-militarisés et des nazis qui avaient organisé tout cela dans l'idéologie de l'époque à Berlin. Et l'Allemagne dans les années 70 voulait montrer que le pays avait changé et qu'on était à nouveau une nation qui avait toute sa place parmi les grandes nations. C'était ça vraiment je crois le but de l'Allemagne et tout ça s'est déroulé dans une ambiance très festive, très joyeuse et qui domine encore au début du roman. Il y a donc deux journalistes qui sont les protagonistes du texte qui se retrouvent par hasard dans les logements comme ça des journalistes qui étaient logés un peu comme les athlètes, non pas dans les hôtels mais dans les petits appartements près du village olympique. Et ces deux journalistes deviennent témoins d'abord de ce caractère joyeux, léger qui aussi dans l'esprit du temps Peace and Love, on est quatre ans seulement après les événements de 68. Il y a un esprit un peu Woodstock aussi qui règne sur ces jeux et qui va avoir son importance parce que les mesures de sécurité sont très allégées. Mais tout ça rejoint la volonté de l'Allemagne et de montrer une image, oui joyeuse, légère. J'ai d'abord travaillé à partir de l'émotion que j'ai essayé de retrouver, cette émotion du petit garçon de 7 ans qui avait été un témoin par le biais de la télévision bien sûr mais un témoin des événements. Mais ensuite il m'a fallu vérifier beaucoup de choses, faire beaucoup, beaucoup de recherches. Et c'est assez drôle parce que c'était pour mes trois précédents romans, pardon, j'avais déjà fait un peu de recherches mais jamais autant. Et c'était devenu vite obsessionnel, ma manière vraiment de tout vouloir savoir maintenant sur cet événement. J'ai passé vraiment des mois et des mois à me plonger dans les archives. Je maîtrise l'Allemand donc c'était facile pour moi d'avoir accès directement. Aujourd'hui tout est numérisé donc c'était facile aussi. Je retrouvais beaucoup d'enregistrements de la radio allemande, ça c'était très très intéressant d'écouter vraiment les commentaires des Allemands en direct par rapport aux événements. J'ai retrouvé beaucoup d'images aussi des télévisions américaines, ABC notamment, qu'on peut consulter. Je me suis plongé dans les archives du comité olympique international, donc même le cahier de charges des Allemands avant d'obtenir les Jeux, tout cela. Ensuite je me suis aussi plongé dans le calendrier des compétitions. C'est vrai que ma fascination pour Marc Spitz, qui était mon héros quand j'étais un petit garçon, ce nageur américain, qui a gagné cette médaille d'or aux Jeux de Munich, a contribué à me donner envie de me plonger vraiment aussi dans cet aspect-là de l'affaire. Donc je connaissais absolument tout par cœur, les heures de départ, les chronos, etc. Ça devenait totalement obsédant à la fin. Il a fallu faire le tri vraiment dans toutes ces informations que je possédais. J'étais une encyclopédie vivante des Jeux de Munich. Et évidemment quand on écrit un roman, le but est de raconter d'abord une histoire. Donc il faut se servir de tout ce qu'on sait, mais il ne faut pas établir un catalogue. Donc ça a été un double travail. D'abord vraiment maîtriser les événements, la chronologie précise, évidemment surtout la chronologie de cette journée tragique du 5 septembre qui est vraiment la journée de la prise d'otages au sein de la délégation israélienne par un commando palestinien, septembre noir. Et donc il fallait que je maîtrise évidemment cet aspect-là des choses et ensuite que je m'en détache. Mais le moindre événement, aujourd'hui on peut le qualifier je pense d'historique, dont je parle dans le livre, est exact. Le moindre chrono est précis, les heures, les distances entre les lieux, je les ai remusurés. Enfin j'ai vraiment fait un travail je crois très consensueux pour m'assurer que cet aspect-là était parfaitement solide. Et ensuite il a fallu glisser cette partie fictionnelle dans ce cadre. Et c'était ça mon travail de romancier. Je crois qu'il y a une continuité, malgré la diversité des sujets, une continuité entre mes livres. C'est le quatrième roman donc, avec cette fois-ci un cadre historique très différent, une narration plus dramatique certainement. Mais je crois que ce sont souvent des livres qui à la fois abordent la question de la perte. Ici à nouveau il y a clairement la perte de vies humaines, mais il y a aussi la perte d'un être réunis. Parce qu'il y a une relation entre les deux journalistes qui deviennent témoins de ces événements qui servent de fil rouge finalement. Un des deux est le narrateur du roman. Donc il y a cette question de la perte qui je crois me tracasse et que j'essaie de poursuivre de livre en livre. Sur le plan plutôt presque anecdotique, j'essaie de créer vraiment un lien très précis entre mes livres. parce qu'il y a des personnages qui reviennent d'un livre à un autre. Et là aussi les lecteurs attentifs peuvent retrouver la place du narrateur en fait dans une sorte d'arbre généalogique des personnages de mes romans. Mais ce n'est pas très important, c'est un petit clin d'œil, un petit jeu, une façon un peu de construire une comédie humaine à moi. C'est un clin d'œil. Il y a aussi je crois la volonté de creuser un sujet qui m'intéresse depuis le début, qui est l'ambivalence des sentiments, la question du désir. Et ces questions vont se jouer de manière un peu plus dramatique entre le narrateur et le deuxième personnage principal de ce roman intitulé « Septembre ». Mais je crois que oui, il y a une forme de continuité. Je prolonge peut-être les thèmes abordés. Déjà encore une fois, cette quête sur le sens du désir et l'ambivalence des sentiments. J'ai voulu, dans septembre, aller un peu plus loin et parler d'un éblouissement, vraiment d'un éblouissement passionnel dont le narrateur est saisi, qui le bouleverse et qui lui fait perdre un peu ses moyens et ses repères. Sous-titrage Société Radio-Canada